... Après 39 jours de grève de la faim, le député pyrénéen Jean Lassalle a obtenu gain de cause. Le site industriel de sa commune d'Akous sera maintenu. Un verdict en demi-teinte à Outreau qui ne satisfait personne, c'est le délit de corruption de mineurs qui a été retenu. 6 des 7 accusés sont condamnés à 2 années de prison ferme, déjà effectuées en préventive. Aujourd'hui, vendredi saint, c'est pour les chrétiens du monde entier le jour de la crucifixion de Jésus. A Jérusalem, des milliers de pèlerins ont fait le voyage pour emprunter les pas du Christ sur la Via Dolorossa. A Rome, le pape Benoît XVI parcourra ce soir le traditionnel chemin de croix au Colisée. Un petit air de printemps sur la côte d'Azur pour ce week-end pascal, qui est au cœur des vacances scolaires d'une bonne moitié des écoliers et des lycéens. Beaucoup de monde sur les routes et beaucoup de contrôles annoncés. Magritte, le pape du surréalisme présent à Paris dans deux expositions, dessin d'un côté, photo et film de l'autre, un nouveau regard majeur sur ce peintre. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le sud-ouest, en Occitan, ça s'appelle être cap-bourut, c'est-à-dire têtu, obstiné, avoir la tête dure et par extension ne jamais céder. Après 39 jours de grève de la faim, c'est en tout cas la tête haute que Jean Lassalle a mis fin à son jeûne. Il s'est dit apaisé lors d'une conférence de presse à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, où il avait été admis dans la matinée. L'élu UDF des Pyrénées-Atlantiques a perdu 22 kilos, a obtenu gain de cause. L'industriel Toyal restera sur le site d'Akouss, dans la vallée d'Aspes. C'est la première fois qu'un député utilise un tel moyen d'action. Et si certains saluent son courage, d'autres critiquent la méthode. Alexandre Cara et Bernie Meriot avec Jean-Marc Nautouk. Le sourire est timide, mais c'est bien la fin du combat. Après 39 jours de jeûne, Jean Lassalle a gagné l'usine de la vallée d'Akouss ne fermera pas ses portes. Je me sens apaisé maintenant. Et il y a longtemps que je n'ai pas eu le sentiment, longtemps, parce que je suis élu, c'est pour ça que je l'ai fait, depuis 30 ans, d'avoir posé un acte aussi utile. Hier soir encore, quelques heures avant son hospitalisation, affaibli, amaigri, tenant à peine sur ses jambes, le député des Pyrénées-Atlantiques se disait prêt à aller jusqu'au bout. Contraste saisissant avec l'homme qui, le 7 mars dernier, devant ses collègues incrédules, voire goguenards, annonçait sa grève de la faim. 39 jours plus tard et 22 kilos perdus, l'affaire Lassalle ne fait plus rire personne. Le gréviste de la faim est même devenu un enjeu politique. Dominique de Villepin lui rend visite, Jacques Chirac lui téléphone, mais dans cette course pour sauver le député Lassalle, Nicolas Sarkozy avait depuis quelques jours une longueur d'avance. Aussi ce matin, quand le ministre annonce la signature d'un accord, il y a un peu plus que du soulagement dans sa voix. Nous venons de signer un protocole d'accord avec le président de la société Toyal, c'est la signature de nos amis japonais. Une signature qui a un prix, la société Toyal recule, mais l'Etat et les collectivités locales devront régler une partie de l'addition. Mais pour l'heure, peu importe à Jean Lassalle, qui rêve déjà d'autre chose. Ce serait peut-être un steak frites. Mais avant le steak, le convalescent Lassalle devra se contenter pour se nourrir d'une perfusion pour les jours à venir. À la couse, dans son village, on ne croyait pas trop à ce combat. Certains redoutaient même qu'il ne soit contre-productif, c'est-à-dire que le japonais Toyal, qui fabrique dans cette usine de 147 salariés de la pâte d'aluminium, ne se retirent purement et simplement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne dans la région pour critiquer cette victoire. David Bazier et Philippe Dumas. À Cousse, le village est situé au fin fond de la vallée d'Asme. Les habitants que l'on rencontre sont d'abord fiers de leurs députés et soulagés pour sa santé. Nous étions très inquiets pour Jean et sa famille et ses proches. Il y a un peu de folie. Mais c'est ça la vie aussi. Non, non, je suis assez fier de lui. Le combat du député Lassalle est en phase avec les gens d'ici. Car la vallée est marquée par l'exode. Autrefois, il y avait 12 000 habitants, beaucoup de bergers, comme le frère de Jean Lassalle, qui s'accroche à son métier. Lui, quand il a été l'élu de ce canton et après de cette circonscription, c'est un immense honneur de représenter ce territoire et ses hommes. Je pense qu'il est allé au bout de cet engagement. Mais c'est là qu'il a puiser cette force. L'usine Toyal va donc rester sauvée par une grève de la faim. Certains salariés se sont opposés à cette méthode extrême, mais aujourd'hui, forcés de constater qu'elle a payé. Entre 50 et 60% des gens qui travaillent dans l'usine, qui vivent sur place, s'ils avaient dû partir, je ne sais pas comment la vallée aurait été vraiment désertifiée. M. Rose est un élu de la vallée. Lui aussi s'est battu pour l'usine. Lui aussi a fait aboutir des dossiers de développement. Le dernier a demandé 8 ans, moins efficace que 39 jours de grève de la faim. La méthode a payé, mais c'est vrai qu'elle interpelle. Si le député faisait pareil, je pense qu'il y aurait là un très très grave problème. Mais sans bruit, la vallée avance aussi, grâce à l'écotourisme. Dans les années 70, il y avait entre 7 et 10 naissances par an, pour toute la vallée, de Scott à Urdoz. Aujourd'hui, on est autour de 25. Des enfants qui entendront certainement l'histoire du berger, devenu député. À bémol tout de même, ce soir, la direction européenne du groupe Toya estime que les Japonais ont perdu toute confiance dans la France. C'est une façon de dire qu'on leur a un peu forcé la main. Et l'ambassade du Japon elle-même émet des réserves sur cet accord. L'affaire d'Outrubis se termine dans une certaine confusion. Les accusations de pédophiles et de viol d'agression sexuelle ayant été abandonnées, seuls les faits de corruption de mineurs ont été retenus pour 6 des 7 accusés. En clair, on reproche aux parents d'avoir exposé leurs enfants à des images sexuelles ou pornographiques. Les 2 ans de prison auxquelles ils ont été condamnés ont déjà été effectués en préventive. Compte rendu d'audience, Dominique Verdaillant et Alain Locachio. Les 7 accusés attendaient un acquittement général. Le verdict est tout autre, illisible selon la défense. Ça nous ramène 2 ans en arrière. On est sortis du 1er procès de Saint-Omer avec un verdict illisible. Et voilà, l'histoire recommence. Acquittés pour les viols, acquittés pour les agressions sexuelles, il reste la corruption de mineurs. 6 des 7 accusés sont condamnés à 2 ans de prison. La grand-mère, la seule à ne pas avoir fait de détention provisoire, est acquittée. Je suis contente. C'est fini, c'est terminé pour nous. Vous êtes soulagés ? Oui. Mais pour mes enfants, il n'y a pas de justice. D'un côté, je suis soulagé parce que normalement, il y avait quand même 6-7 ans, mais en colère parce qu'on clame notre innocence depuis le début et que là, ils veulent quand même s'en sortir avec juste la corruption de mineurs. Tout au long du procès, les avocats de la Défense ont agité le spectre du premier dossier Outreau. Ils demandaient aux jurés de rayer d'un trait de plume ce second dossier. Ils n'ont pas été suivis. On a véritablement le sentiment de penser qu'on a essayé de sauver la maison justice, qu'on n'a pas retenu les leçons d'Outreau et qu'on s'est dit il faut absolument condamner dans cette affaire parce que si on ne condamne pas, ça sera un nouveau séisme. Même les avocats des 10 enfants y perdent leur code pénal. Il n'y a rien. C'est autre chose. C'est autre chose. Ça n'a pas de sens. C'est une décision qui n'a pas de sens. Comment vous expliquez ? Peut-être parce que les jurés aujourd'hui ont peur de rendre des décisions dans des affaires de cette nature. Devant tant de critiques des deux côtés de la barre, les magistrats ont décidé de défendre l'institution. Évidemment que ce n'est pas un nouveau fiasco. Il y en a assez que de vouloir mettre la justice à genoux. Il y en a marre. Il faut se tourner vers l'avenir. Dans ce pays, tout le monde ne voit que le passé, que les dysfonctionnements. On peut tous, en se retrouve sans les manches, travailler correctement. Les sept accusés ont d'ores et déjà fait appel. Ils rêvent d'être jugés à Paris comme l'autre dossier outreau. Et nous trouvons Dominique Verdillant en direct de Saint-Omer. Alors Dominique, est-ce qu'en effet ce verdict laisse plutôt une impression de malaise ? Écoutez, on serait presque tenté de dire tout ça pour ça. C'est vrai que ce soir, on ne comprend pas tout bien et ce qui devait réhabiliter la justice de Saint-Omer se finit par des miettes d'accusation et de condamnation. En fait, tous les magistrats le reconnaissent ici. Ce dossier était mal fixé depuis le départ et donc voué à un certain échec. En quelque sorte, les juges ont mis la barre trop haute en renvoyant devant les assises un petit dossier de correctionnel. Alors ce soir, c'est vrai, il y a un immense goût, un gâchis dans la bouche en quelque sorte parce que les 6 accusés, vous l'avez dit, ont effectué déjà plus de 2 ans et demi de détention provisoire. Ils sont condamnés ce soir à 2 ans de prison chercher l'erreur. Alors évidemment, ce soir, ce n'est pas un nouveau séisme d'outreau mais c'est belle et bien une réplique du premier. Merci Dominique pour cette analyse. Demain, à partir d'aujourd'hui, même journée de grand départ avec ce long week-end pascal qui correspond aussi au début des vacances de la zone B. A la SNCF, 3 millions de voyageurs sont attendus ce week-end, 2300 trains circuleront sur le réseau ferré et les dispositifs pour aider et renseigner les gilets rouges seront évidemment de service. Sur les routes journées chargées aujourd'hui, notamment en Rhône-Alpes et en Ile-de-France, cet après-midi, la bonne humeur était tout de même de mise au péage de Fleury-en-Bièvre sur l'autoroute du Sud. C'est un reportage de Jean-François Fierret et Marie Croix. Circulation dense mais fluide. 287 km de bouchons cumulés tout à l'heure à 19h, un trafic habituel pour un week-end pascal. Ce soir, au péage de Fleury-en-Bièvre sur la 6, on patientait moins de 10 minutes. Comment se passe la route ? Ça va pour l'instant. C'est pas trop de monde ? Non, non, c'est un peu... On sort de Paris. On n'est pas pressé, c'est les vacances. Ça roule bien et les automobilistes ont même le temps de prendre une pause supplémentaire. On est partis un tout petit peu plus tôt parce qu'on nous a dansé beaucoup de routes, beaucoup de personnes sur la route et puis on a pris les petits chemins de traverse avant d'arriver jusqu'ici et puis on va y aller tranquillement, on n'est pas pressé. Au PC Sécurité des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 23 caméras surveillent en permanence les 370 kilomètres du réseau. Beaucoup de verre sur les écrans de contrôle, trafic normal ou presque. Et ils sont sur plan de la réurgence, c'est ça ? Il n'y a pas de refuge ? Les gendarmes signalent un incident, une voiture est en panne. Il faut prévenir les autres automobilistes de rouler avec encore plus de prudence. Très vite, l'information est diffusée à la radio. Une voiture est en panne sur bande d'arrêt d'urgence sur la 6 en direction de Lyon. Entre le moment où un accident se produit et le moment où il est annoncé à l'antenne, normalement c'est un délai d'une minute trente. Les forces de l'ordre sont elles aussi sur le qui-vive. Les effectifs sont renforcés ce week-end. Les contrôles principaux sont cette journée, par exemple, les contrôles de vitesse, notamment au départ de Paris et en soirée, des contrôles d'alcoolémie. Demain, le trafic est classé rouge. Soyez vigilants. La fièvre, c'est du côté des pompes à essence qu'il faut la chercher avec un pétrole brut qui atteint des records historiques. 70 dollars le baril à Londres. Les prix au détail sont vite répercutés à la hausse. Et pour les automobilistes, commence la chasse à l'essence la moins chère. François Bedonné et Delphine Parikh-Miller. Pour ce week-end, Pascal, il n'y a pas que les carburants qui coulent à flot, il y a aussi les euros. Avec les prix qui flambent, les clients se ruent sur les stations réputées un peu moins chères. Je pars en vacances, donc on va charger un maximum la voiture parce qu'en province, les prix sont encore même plus chers que en région parisienne. Ce que l'on peut grignoter ici sera dépensé ailleurs. Donc on t'en profite. Et le constat que je fais dans la région, c'est que quand je viens ici, je paye quand même moins cher qu'ailleurs. Et entre deux pompes, il peut y avoir jusqu'à 20% d'écart. Pour que le plein de son gros 4x4 lui coûte moins cher, cet automobiliste a répertorié les 4000 stations-service à bas prix de France et il en a fait un guide. 50% des stations-service sont des stations-service discount, mais elles ne sont pas toujours sur le bord des routes, donc il faut bien chercher. Faites tous le plein là où vous allez faire vos courses pour le week-end et vous allez gagner de l'argent. 6 Français sur 10 suivent déjà ce conseil en fréquentant la grande distribution, mais les groupes pétroliers ne sont pas en reste. Ils ont lancé leurs propres enseignes à petit prix car ils savent que face à la concurrence, il est bien loin le temps où ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles. Les restaurateurs hôteliers cafetiers vont bénéficier d'un nouveau plan de diminution des charges, mais aussi de plus de souplesse dans la gestion des heures supplémentaires. Notamment, le secteur élèveré manque cruellement de candidats à l'embauche. Les conditions de travail y sont, il est vrai, souvent difficiles. Vincent Fourcade et Valérie Lucas. Bientôt, les premiers clients dans les cuisines. Le chef s'active. En plat, on a filet de thon à l'huile d'olivière et un filet de lot en coude de moutarde. Et au menu, toujours pas de baisse de la TVA. Alors, pour compenser, coup de pouce du gouvernement aux restaurateurs avec une nouvelle baisse de leur charge sociale. Du donnant-donnant, moins de charges contre plus d'embauches. Et pour améliorer le service, ce restaurateur semble prêt à jouer le jeu. Ici, c'est un ensemble de 45 personnes. Donc, si on prend l'incitation à l'embauche, on peut dire qu'on va créer deux postes et demi, trois postes. Ce qui est important. Ce dispositif de baisse des charges devrait s'appliquer dès 2007. Dans les restaurants, le montant de l'aide par salarié passera de 114 à 180 euros par mois. Café, tabac, hôtel, pas de changement pour les emplois payés au SMIC. 114 euros par mois. Au-delà, l'aide de l'État passera de 57 à 90 euros mensuels. En 2004, les restaurateurs avaient déjà bénéficié de tels allègements et selon eux, ce coup de pouce apportait ses fruits. Nous avons créé un peu moins de 20 000 emplois en 2004, un peu plus de 20 000 en 2007, 40 000 à peu près. Les salaires ont grimpé de 15,7%, ce qui n'est pas rien. Des chiffres supérieurs à la réalité pour certains syndicats et économistes. Selon eux, le dernier plan de baisse des charges d'un coût d'un milliard et demi d'euros aurait créé chaque année cinq fois moins d'emplois prévus. Vendredi Saint, pour les chrétiens du monde entier, c'est le jour de la crucifixion du Christ. Plusieurs chemins de croix reconstituent la passion de Jésus. A Paris, cet après-midi, le plus inattendu traversait les Champs-Elysées, le plus classique mené par Mgr XXIII, vous le voyez, le conduisait sur la butte Montmartre vers le Sacré-Cœur. A Jérusalem, nette affluence des pèlerins. Cette année, ils étaient des milliers dans les rues de la vieille ville, le long de la Via Dolorossa pour revenir sur les pas du Christ et refaire les 14 stations du chemin de croix. Et parmi eux, beaucoup de français. Reportage, Yasmina Farber et Offset Naldavian. 50 pèlerins dans les starting blocks. Sur la terrasse de l'hôtel, Mgr Brisard, guide spirituel de ce voyage en Terre Sainte, donne le ton. On va être dans la foule, dans le brouhaha, et c'est un peu une sorte de cavalcade tragique. Sous un soleil de plomb, Jérusalem vit au rythme de la Passion du Christ. Des chrétiens du monde entier sont de retour. La deuxième intifada avait vidé la vieille ville. Des tours opérateurs spécialisés vendent à nouveau la destination. Au diable, la phobie des attentats. Cette année, ça devient vraiment la rencontre des grands jours d'autrefois. C'est sûr. Il y a un monde fou et les Français ont enfin quitté leur peur. Il y a eu des moments encore il y a deux ans où on ne voyait plus personne. Et puis, on sentait une tension très forte. Là, on a l'impression d'un certain équilibre. Sur la Via Dolorosa, la route du calvaire de Jésus, chrétiens arabes et occidentaux se croisent. C'est l'une des vocations de ces pèlerins français dire aux chrétiens d'Orient qu'ils ne sont pas isolés. On se va de voir vis-à-vis d'eux, je pense. On se va de voir de solidarité. Ils existent, ils sont chrétiens et ils essaient de vivre le message évangélique ici. Marcher dans les pas du Christ, ce chemin de croix aura marqué les esprits. Devant le Saint-Sépulcre, le tombeau de Jésus, des milliers de croyants sont heureux, tout simplement. On ne lira plus ni la Bible ni l'Évangile de la même façon. Je peux vous dire que c'est les meilleurs jours que j'ai passent de ma vie. Les pèlerins ont donc bien retrouvé le chemin de Jérusalem. Un miracle pour les professionnels du tourisme qui étaient encore tout récemment au bord de la faillite. A Rome, le pape Benoît XVI a célébré cet après-midi la messe de la Passion dans la basilique avant de suivre dans la soirée le chemin de croix du Colisée. L'an dernier, Jean-Paul II, à quelques jours de sa mort, n'avait pas pu l'accomplir. Benoît XVI portera lui-même la croix à la première et à la dernière des 14 stations. Ce sont les premières fêtes de Pâques du pontificat de Benoît XVI qui prononcera dimanche donc la bénédiction Urbi et Torbi. Ce dimanche de Pâques qui coïncide d'ailleurs avec l'anniversaire du souverain pontif qui fêtera ses 79 ans. Séville, la Semaine Sainte est un temps fort de la vie spirituelle mais aussi touristique car les processions traditionnelles des 52 confréries suscitent toujours la curiosité des visiteurs et beaucoup ont fait le voyage pour vivre ce moment très particulier. Julia Delage et Gilles Jacquet. Alors que certains célèbrent tranquillement le début du printemps, dans les rues de Séville d'autres se préparent pour leur chemin de croix. Voici les Costaleros les Costauds. Leur corps porte les stigmates de leur dévotion. Pendant toute la procession ils transportent la Vierge et le Christ deux tonnes reposant uniquement sur leur nuque. Il faut que tout ça arrive à la bonne hauteur. Si le nœud est trop haut l'homme portera plus que les autres et s'il est trop bas c'est l'inverse. Dans les rues on dit que seuls les Sévillans peuvent comprendre ce mélange de foi et de folklore. D'abord minutieusement les porteurs commencent leur progression puis c'est la sortie de l'église délicate certaines se font à genoux. C'est une manifestation populaire. Pour nous elle met en scène la passion du Christ dans la rue de façon artistique. Créée au XVIe siècle pour ranimer la dévotion du peuple les processions de la semaine sainte n'ont pas toujours été appréciées par le Vatican. Mais Séville a tenu bon. Aujourd'hui elles font la fierté de toute l'Espagne. Nous sommes trois générations très religieux. C'est une question de tradition ça n'a rien à voir avec la religion et pourtant je suis croyante. Mélange de grandes ferveurs catholiques mais aussi de rites locaux les processions de Séville attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs. La suite des élections en Italie prend des allures de comédie de la veu même du leader de centre-gauche Romano Prodi dont la victoire est toujours contestée par Silvio Berlusconi cependant l'ancien chef du gouvernement propose aujourd'hui d'ouvrir une négociation avec Romano Prodi alors que le recontage des voix qu'il avait demandé devrait en effet confirmer la victoire de son rival du centre-gauche. Et puis toujours en Italie après l'arrestation mardi du parrain de la mafia sicilienne retour dans son fief Corleone où la vie ressemble parfois à un film bien connu. Il y aurait aujourd'hui en Sicile près de 5000 hommes d'honneur comme ils s'appellent entre eux et que nous appellerons tout simplement des mafieux Loïc de la Mornay et Karine Guillaumin. Don Corleone parrain légendaire du film de Coppola un nom de cinéma inspiré d'une vraie ville Corleone Sicile 11 000 habitants 60 églises et chef lieu historique des parrains de Cosa Nostra. Ici la mafia est bien réelle Giuseppe Cipriani le sait ancien maire de la ville il a combattu l'organisation pendant 10 ans au péril de sa vie et se déplace en permanence encadré par deux carabiniens civils pour le protéger de tout attentat. Lors de ma dernière campagne les affiches électorales ont été barrées d'une croix noire ça veut dire la mort tout simplement ou alors l'os freggio la taillade du visage au couteau c'est la première punition que la mafia réserve aux traîtres et aux ennemis. C'est sur les hauteurs de la ville que le dernier chef suprême a été arrêté cette semaine. Bernardo Provenzano habitait la région depuis des décennies aidé par les bergers locaux et jamais dénoncé par une population qui vit sous l'omerta. La mafia elle existe elle n'existe pas elle est partout dans le monde. Moi j'ai juste besoin d'un bout de pain et de me coucher le soir à 8 heures après j'en sais rien. Nous voici sur les anciennes terres de Salvator Brusca l'un des parrains les plus sanguinaires arrêtés en 1996 il avait entre autres dissous un enfant dans de l'acide. Ces vignes ont été confisquées et transformées en coopératives agricoles mais l'héritage est lourd à porter. Au début personne ne voulait travailler ici puis nous avons reçu des menaces on a incendié nos champs de blé volé un tracteur forcé un dépôt. En ville personne ne dit mot sur le pizzo l'impôt mafieux que doivent payer les commerçants. Par dérision ils ont appelé l'alcool local le padrino le parrain. Selon les associations 80% des commerçants de Sicile seraient raquettés. A lui seul l'impôt mafieux rapporterait 10 milliards d'euros par an à Cosa Nostra c'est l'équivalent du budget d'un ministère français comme celui de la santé. Il y a un an le 15 avril 2005 un incendie dans un hôtel Paris Opéra causait la mort de 24 personnes dont beaucoup d'enfants. L'an dernier à Paris 4 incendies meurtriers ont tué 66 personnes. Tout était logé dans ces hébergements d'urgence. A l'époque déjà les associations avaient dénoncé le scandale humain mais aussi l'absurdité économique de ces relogements dans des hôtels inadaptés et qui coûtent entre 3 à 5 millions d'euros par an. Que sont devenus les survivants du drame de l'an dernier ? C'est ce que nous dit Sophie Rodier et Guillaume Biard. Depuis le drame c'est la première fois qu'Abou Bakar Diaby trouve la force de revenir ici. Son épouse et ses deux jumeaux sont des rescapés de l'hôtel Paris Opéra. Les pompiers les ont sortis de l'immeuble en flamme. On ne voit pas la dernière fenêtre là. Le jour de l'incendie moi j'ai travaillé il a fini à 5 heures et je suis arrivé et j'ai trouvé avec la police et on m'a dit que l'hôtel je pensais à ma famille automatiquement. 15 avril 2005 2 heures du matin en quelques minutes tous les étages de l'hôtel s'enflamment transformant la cage d'escalier en cheminée. Des dizaines de familles africaines sont prises au piège. L'incendie a fait 25 morts. L'épouse d'Adama Kone a péri dans les flammes il reste seul avec son fils de 3 ans. Voilà qui est ici donc c'est la chambre de mon fils. Il a été relogé par la ville dans un appartement avec sels de bain et cuisine. On avait tout perdu dans l'incendie tout est resté donc on n'avait plus rien. Donc on nous a donné le minimum quand même pour commencer donc c'était très bien. Avec un autre rescapé il a créé une association pour améliorer le sort des victimes. Inza Fofana a perdu sa femme et sa fille de 2 mois dans l'incendie. Ce qui l'a sauvé dit-il son ami Kone et le travail de nuit qu'il a trouvé. La nuit je suis avec les collègues on travaille on discute d'autres choses de la vie ça me fait oublier. Au lieu de rester à la maison en train de réfléchir vivre tout ce que j'ai vécu il y a des fois quand je suis de repos ça me donne l'insomnie. Tous les rescapés de l'incendie ont été relogés. Deux personnes gravement brûlées sont encore hospitalisées. Demain en mémoire des victimes les rescapés se recueilleront devant l'hôtel. L'office du tourisme de Capdague condamné pour complicité de discrimination raciale c'est ce qu'a décidé le tribunal correctionnel de Béziers. La directrice condamnée à 15 jours de prison avec sursis s'entendait avec les agences de location pour refuser les personnes dont les noms avaient des consonances étrangères. SOS Racisme est à l'origine de ces poursuites. Hélène Vernes et Yohann Lopez. Jugé complice de discrimination quasiment 3 ans après le dépôt de plainte d'SOS Racisme l'office du tourisme du Capdague a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers. 20 000 euros d'amende 15 jours de prison avec sursis mais le directeur de l'office compte faire appel de cette décision. La réalité c'est que toutes les demandes d'hébergement ont été traitées et qu'on me montre aujourd'hui ou qu'on apporte la preuve qu'il y a eu un seul refus parce que la discrimination c'est simple c'est le refus de fournir un bien ou un service comme on montre un seul refus d'un client qui a été mal traité ou pas traité à l'office du tourisme. Des clients reçus mais orientés vers les agences non discriminantes car dans la pratique l'office avait répertorié les agences qui refusaient d'accueillir les touristes d'origine maghrébine. Pour preuve ces ordres de discrimination écrits datés de 2000 et 2003. Pour SOS Racisme cette condamnation est perçue comme une victoire. On n'a pas le droit de se cacher derrière je ne sais qui la clientèle les amis les voisins les clients les agences immobilières etc. pour pratiquer une discrimination. Un acte de discrimination est un délit pénal celui qui le commet quel que soit pour le compte de qui le commet commet un délit qui est passible des tribunaux. SOS Racisme envisage aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire avec dépôt de plainte contre les agents immobiliers eux-mêmes. Pour trouver du soleil et de la douceur pour les vacances de Pâques une seule destination la côte d'Azur c'est du moins ce que nous promettent les spécialistes météo qui parfois ne se trompent pas sur la riviera les commerçants se réjouissent d'une saison qui commence bien à Jouan Lépin Nathalie Jourdan et Raymond Chaplard. Tout va bien ? Les aïeolis c'est bon ? C'est pas gentil. Pour manger l'aïeoli aujourd'hui il fallait se lever tôt les vacanciers affamés sont bien arrivés. Ça y est c'est parti le temps est là toutes les plages sont ouvertes on est tous installés on a tous notre personnel et puis que le soleil reste avec nous pendant 200 jours. A la plage plutôt qu'au tison Pâques sur le sable la formule séduit. Le soleil Pâques regardez ça à l'apéritif on attend l'addition ça sera le nuage mais ça tu vois franchement très bien. Depuis une semaine les hôtels sont remplis aux deux tiers et les professionnels s'attendent encore à des réservations de dernière minute. On a une clientèle internationale une clientèle anglaise norvégienne du nord américaine qui revient et puis notre clientèle française sans oublier nos italiens qui sont aussi une colonie très importante sur la station pendant le week-end de Pâques et le week-end prochain parce que le week-end prochain c'est la fête nationale italienne qui va nous donner un grand pont. D'où qu'ils viennent les visiteurs n'ont qu'une seule obsession sortir de leur longue période d'hibernation. Ce sont des modèles qu'on vient de faire rentrer qui sont très tendance et bien sûr qu'on a des clients bien sûr tout à fait. A Pâques on achète déjà pour l'été ? A Pâques c'est la saison qui démarre. Nourris logés blanchis les vacanciers sont parés prêts bronzés Dans tous les villages dans toutes les villes le son des cloches rythment encore les événements du quotidien et si l'on parle de querelle de clocher c'est aussi parce qu'on leur prête à ces cloches quelque pouvoir c'est naturel pas seulement comme le croient les petits-enfants parce qu'elles s'envolent à Rome le vendredi pour amener des oeufs le dimanche en Auvergne près de Billon des habitants passionnés se sont penchés sur ce patrimoine Virginie Fichet et Philippe Évêque Leur voix caresse la campagne depuis des siècles et pourtant rares sont ceux qui se soucient encore d'elle Photographe amateur Daniel de Boste est de cela Au fil des mois il a gravé une vingtaine de clochers à la rencontre de ces vieilles dames de bronze plusieurs fois centenaires Patrimoine enchassé dans leurs clochers aux perchers les cloches objets liturgiques ont peu à peu perdu leur fonction citoyenne On s'attache surtout à leurs fonctions qui ont disparu qui ont disparu de notre mémoire donc surtout le fait que c'était quelque chose qui rythmait la vie des gens Sonnerie de l'heure des offices ou du couvre-feu dans certaines régions elle sonnait même pour un enfant abandonné candidat à l'adoption leur langage s'est fondu dans le temps professeur d'histoire Michel Mercier recherche cette langue C'est franc Clément Clément Pradié lui l'a parlé couramment et comme tous ceux de sa génération il croyait au pouvoir divin des cloches Il y avait toujours un habitant qui venait pour sonner la cloche pour éloigner l'orage de grêle et il y a deux fois c'était concluant quand même il faut qu'on ait un petit quelque chose Même à une certaine époque on a interdit de sonner pour la grêle parce qu'en plus il y avait des conflits de villages chaque village sonnant contre la grêle certains disaient ah si on a eu la grêle c'est à cause des villages qui ont sonné Des querelles de clochers qui parsèment l'histoire des cloches depuis leur naissance au 7ème siècle sans jamais ternir le véritable culte dont elles ont longtemps fait l'objet Elles avaient parfois un prénom elles avaient un parrain elles avaient une marraine elles étaient baptisées on les recouvrait d'une aube comme un communiant Les recherches des habitants du canton de Billon ont révélé des trésors ignorés A la révolution les cloches devaient être transformées en canons mais certaines ont échappé à leur sort cachées par des paroissiens comme celle-ci oubliée de tous et retrouvée par hasard dans les ateliers municipaux Trop bien dissimulée peut-être elle en a perdu son identité sans demeure elle se languit de retrouver un peu de hauteur Au Maroc la 21ème édition du Marathon des Sables se termine demain c'est une des épreuves de course à pied les plus difficiles elle se déroule en 6 étapes sur plus de 240 km avec pour chaque concurrent un sac à dos très lourd à porter sous un soleil de plomb Manuel Tissier dans la famille des loisirs de l'extrême le Marathon des Sables est peut-être le plus dur sans aucun doute le plus couru 700 participants sont venus du monde entier défier le désert marocain au-dessus le soleil 35 degrés à l'ombre en dessous le sable brûlant qui s'infiltre dans les chaussures malgré les guêtres de fortune les spécialistes marocains sont déjà loin eux ne s'arrêtent jamais de courir pour les autres il s'agit juste de survivre et de terminer les réserves d'eau sont comptées et les quelques heures de repos au bivouac ne suffisent pas toujours à penser les plaies on a une heure du départ il fait vraiment très chaud donc j'espère qu'il y aura assez d'eau et bon il faut gérer il faut gérer l'eau c'est le plus important après 5 jours et plus de 230 km beaucoup n'ont pas su gérer 130 abandons depuis le départ dimanche dernier et ces fous du désert ne sont pas encore au bout de leur peine il reste encore une étape 11 km demain avant la fin de ce calvaire sportif au milieu des dunes deux musées parisiens consacrent actuellement une exposition à René Magritte à la maison européenne de la photo ce sont des clichés des films par et de Magritte au musée Mayol ce sont ces gouaches rive droite rive gauche il faut traverser la scène pour avoir une vue d'ensemble sur le surréaliste belge Isabelle Bechler et Olivier Robert René Magritte était un peu plus belge belge et fasciné par la banalité qui l'entourait quand le tableau révèle les entrailles du mur qui le porte ce sont des briques bien sûr ces briques dont on dit que chaque belge en a une dans l'estomac quoi de plus simple dès lors que de les manger en faisant le pitre avec ses amis poètes autodérision humour à froid décalage Magritte est le premier surréaliste belge admirateur de Kiriko proche de Dali mais fâché avec Breton il creusera son propre sillon du côté de Bruxelles toutes les obsessions de sa peinture sont déclinées en gouache au musée Mayol Magritte invente l'homme au manteau au col blanc à la cravate et au chapeau melon qui est d'ailleurs le costume de son père et il va mettre du temps à devenir ce personnage là c'est à dire au fond un personnage de ses toiles à devenir un Magritte et à devenir Magritte depuis l'adolescence Magritte était obsédée par les yeux de Georgette il l'épousera à 24 ans pour ne plus la quitter Scheherazade avait ses yeux ourlés des perles que Georgette ne quittait jamais les photos nous révèlent qu'il la peignait inlassablement il est vrai que toutes les figures de femmes que j'ai peintes par la suite rappellent Georgette qui est devenue ma femme l'ami, l'épouse l'accomplice de toujours a organisé la vie du peintre elle-même avait renoncé à comprendre l'étoile de Magritte il disait toujours qu'il n'y avait rien à expliquer que le tableau en lui-même devait parler donc il n'y avait pas d'explication à donner le peintre se prêtait de bonne grâce à l'objectif des photographes mineurs comme des plus grands ici Dwayne Michael adieu monsieur Magritte les dernières victoires de la musique ont salué le talent de Swad Massi qui a obtenu le trophée musique du monde la jeune femme née en Algérie a été récompensée pour son troisième album elle est actuellement en tournée dans toute la France et se produira également en Espagne Olivier Lenouza et Eric Mazy l'ont rencontrée du côté d'Ajaccio Derrière la douceur de la voix et la timidité naturelle se cache un caractère bien trempé Swad Massi est né en Algérie il y a 33 ans a connu les années de sang et de larmes qui ont meurtri son pays en 1999 après un concert donné à Paris elle jette l'encre en France 7 ans après le mois dernier Swad Massi obtient une victoire de la musique je suis très très contente je suis heureuse perpétuellement en tournée Swad Massi nous reçoit à Ajaccio derrière le cliché une carte postale comme une photo souvenir le port aussi ça représente beaucoup de choses pour moi parce que j'ai grandi à Beveloued dès que je vois la mer ça me planche dans mon enfance dans le quartier où j'ai grandi ça me rappelle la famille aussi la famille et surtout un frère compositeur qui inscrit la petite soeur à des cours de guitare adolescente Swad Massi joue dans un groupe de rock écoute du jazz se nourrit de la richesse des musiques du Maghreb j'aime toute la musique et j'essaye de faire des métissages en musique si demain je tombe amoureuse je ne sais pas si je vais dire n'importe quoi de la musique tchèque ou indienne pourquoi ne pas s'inspirer et faire un album carrément indien son troisième album comme les précédents est certifié disque d'or plus de 100 000 ventes Swad Massi écrit et vit à Paris mais c'est à Alger qu'elle puisse son inspiration et sa joie de vivre ça se termine ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Isabelle Martinet suivie du point route avec Julien Pascal 20h50 PJ j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h excellente fin de soirée sur France 2 merci de l'avoir regardé cette vidéo